... 1963, sur l'ex-Congo belge tout juste réunifié, règne un triumvirat composé de Joseph Kazaboubou, président de la République, de Syri Hadoula, Premier ministre, et du général Joseph Desirey Mobutu, commandant en chef l'ANC, l'armée nationale congolaise. Le départ des troupes de l'ONU après liquidation de la sécession catanguise a plongé le pays dans une agitation croissante. Des troubles éclatent. En vain, Kazaboubou et Hadoula ont-ils dissous le Parlement, interdit les partis d'opposition. Gbeigné, un extrémiste, se réfugie à Brazzaville. Il fonde un conseil national de libération avec Gaston Soumyalo et Pierre Moulele. Tous trois soulèvent les provinces est du Congo. A Kinshasa, fin 1963, en visite au camp de Ndolo, le chef de la police et le général Mobutu, commandant l'armée congolaise, sont arrêtés par leurs troupes mutinées, jugées sommairement et condamnées à mort. Des troupes fidèles les sauvent de justesse de la noyenne. Le Congo sombre en plein chaos politique, économique et financier. Pour soutenir l'armée congolaise qui s'effondre, les États-Unis envoient secrètement au Congo une force aérienne composée de Cubains anticastristes, sous contrôle de la CIA et camouflée en société commerciale, la Vigmo. Malgré cet appui aérien, les troupes gouvernementales lâchent pied partout. Il ne faudra rien moins que la présence du général Mobutu lui-même en première ligne pour stopper la débandade dans la province du Kivu, épicentre de la rébellion. Tandis qu'à Kinshasa, on refoule ou on expulse soviétiques et diplomates des pays de l'Est, au Kivu, le général Mobutu lance une contre-offensive dans la vallée de la Rosizi et remporte un semblant de victoire. Succès éphémère sur les fanatiques de Soumyalo et Mulele, drogués aux chanvres, et qui méritent leur surnom de Simba, les lions. La rébellion fait tâche d'huile, dans un climat d'atrocité et d'effroyables sauvagerie. Le Congo est au bord d'une catastrophe aux conséquences internationales imprévisibles. Un nom s'impose alors à tous les esprits comme celui du seul sauveur possible du Congo. Celui d'un proscrit exilé en Espagne où il bout d'impatience dans l'attente d'une revanche. Cet homme est un ancien reben, c'est l'ex-président du Katanga libre et sécessionniste, Moïse Chombe. Cette émission a été réalisée avec le concours de Maître Spandre, avocat, éminence grise de Chombe, colonel Van de Waal, ex-conseiller militaire de Chombe et Mobutu, Jacques Lebailly, correspondant de guerre au Congo, commandant tavernier, chef mercenaire, Gérard Monheim, envoyé spécial au Congo, Roger Bracco, chef d'escadrille de la CIA, René Libère, pilote mercenaire, lieutenant Régnier, chef mercenaire, professeur Clemens, conseiller politique de Chombe. Partout indésirable, Chombe a fini par trouver refuge en Espagne. Depuis un an, il y soigne les séquelles d'une tentative d'empoisonnement perpétrée contre lui, peu avant sa fuite du Katanga. Il a gardé partout des amitiés, d'innombrables contacts. Il dispose de troupes repliées en Angola et surtout du fabuleux trésor de guerre du Katanga mis à l'abri en Suisse sur des comptes à numéros. J'ai déjà pris combien de risques depuis que je m'occupe de la politique. Donc, ces quelques adversaires pourront toujours continuer à tenter de m'empoisonner. Comme ils l'ont déjà fait plusieurs fois, cela ne m'empêche pas à moi de retourner au Katanga parce que je dois rentrer au Katanga. Chombe n'avait jamais envisagé de revenir au Congo comme premier ministre du Congo. Chombe voulait créer le Katanga, il avait l'âme katangaise et le Congo n'était pas une de ses préoccupations. Le Congo ressemblait à nouveau dans le chaos. Les forces moulélistes avançaient et déferlaient de partout. C'était presque la fin. L'armée nationale congolaise décroche dès que les rebelles que l'on appelle les Simba, les Lyons se présentent. Il était absolument indispensable que Chombe revienne à Kinshasa parce qu'avec lui, il ramenait ses techniciens et il ramenait surtout ses bataillons qui étaient en Angola. Il y avait de l'armement en Angola, il y avait de l'armement au Katanga, il y avait là donc toute une armée qui était la seule armée qui pouvait s'opposer aux rebelles. Encore un nouveau bluff puisqu'il y a là quelques milliers de réfugiés qui ne sont pas armés, qui ne représentent rien, avec au départ 50 mercenaires, mais quand ils rentreront, il n'y en aura plus que 7. Le président Kazabouwu a convoqué Mobutu et Mobutu lui a dit les Simba vont arriver à Léopoldville « Un seul homme peut nous sauver parce que lui nous amènera les mercenaires, c'est Chombe. » Et il était impossible de lui demander ce service-là sans lui fournir la place de premier ministre au minimum. Ce qu'on propose à Chombe, c'est la chose suivante. Kazabouwu est chef de l'État, Chombe sera chef du gouvernement, Mobutu sera et est chef de l'armée. Le gouvernement belge, véritablement, l'a fait venir ici à Bruxelles et dans un hôtel de Bruxelles, il a subi pendant une nuit entière des pressions de gens qui lui ont expliqué qu'il pourrait refaire vivre le Katanga, qu'il pourrait faire prospérer le Congo, que c'était pour le bien-être des Africains, etc. Et finalement, il a succombé. J'ai préparé un programme que j'estime indispensable pour redresser le Congo. Et quel est ce programme, M. Chombe ? Je ne vais pas le divulguer pour le moment. Mais c'est un programme politique ou économique ? Un programme politique et économique également. Il part. Et alors ici, un certain nombre de conseillers s'accrochent à ses basques et lui disent « C'est pas le moment de partir, attendez encore un mois. Dans un mois, ce sera tout à fait tombé par terre là-bas et à ce moment-là, vous serez le sauveur. » Mais il est tellement impatient qu'il n'écoute pas et il part pour Léopoldville sans idée, très nette, puisque le gouvernement d'Adula est toujours en place. Et quand Chombe se présentera à Casa Vobu, celui-ci lui dira « Je ne vous attendais pas tout de suite. » En dépit de protestations soviétiques, Chombe débarque à Kinshasa le 26 juin 1964. « Parmi les Africains de Kinshasa, je ne crois pas qu'il y avait un réel désir de collaborer avec Chombe. En tout cas, pas dans le chef d'Adula et de l'agent politique. Il y avait peut-être un désir de collaborer de la part de Mobutu. » « Chombe se voit déjà à ce moment-là non seulement président du Conseil, mais par la suite président de la République. » Chombe va occuper le poste de premier ministre. Kadula lui cède pour trois mois. « Nous sommes très contents parce que toute la population congolaise est derrière nous. C'est ça notre force. Et nous sommes là pour trouver des solutions à les problèmes. Il n'y a pas d'opposition pour le moment ? Je ne sais pas. Il y a l'opposition de quelques personnes, mais pas de la population. Toute la population est avec nous. » Chombe devient premier ministre, ce qui est assez curieux quand même. Passé de la sécession, de l'exil, il revient, le voilà premier ministre. Cachant son hostilité sous un sourire de commande, le président Kasavubu accueille son nouveau premier ministre pour la rituelle prestation de serment. Le triomphe de Chombe va durer dix mois. Si t'en investis, il forme un gouvernement de salut public avec en tête deux amis fidèles, Munongo et Kalonji. monsieur Munongo Godefroy, ministre de l'Intérieur et de la fonction publique. Monsieur Mamboléo, Léon, ministre de la Justice. Monsieur Kishwe, ministre de Mines et Terre. Et lorsque monsieur Chombe me présente ses nouveaux ministres, il hésite, s'embrouille. Tout s'est passé si vite qu'il ne connaît pas encore très bien son équipe. M. Kishwe, ministre de l'Agriculture. M. Lubbaya, ministre de la Santé. M. Ndoua, Mdano, ministre de la Jeunesse et Sports. Il me manque encore deux ministres qui ne sont pas sur place. Oui. M. Dinga, notre ministre de la Finance. Ah bon ? Et vos portefeuilles, toujours quatre portefeuilles, M. Chombe ? C'est exact. Quel portefeuille ? Je vous l'ai déjà dit. Donc, affaires étrangères, plans, commerces et informations. C'est ça. Il n'y a pas de femme dans votre gouvernement ? Pas de question. Chombe rappelle assez naturellement à lui les conseillers qu'il a eus au Katanga. Il m'a appelé à Kinshasa où j'ai travaillé avec lui pendant les dix mois où il est resté au pouvoir. Il n'y avait pas de front commun autour de Chombe. Il y a les Français, il y avait les Belges, il y avait les militaires, il y avait les civils, il y avait les juristes, il y avait les autres. Enfin bon, il y a un certain nombre de personnes qui se sont toujours tirées dans les pattes en quelque sorte. Et si nous devons tenir compte de tout ce que M. Tell l'a dit, tel l'a dit, mais on ne fera jamais quelque chose de sérieux au Congo. Reviens avec Chombe les officiers de l'armée belge. Le fameux colonel Van de Waal a leur tête. M. Spak me demande de partir à Léopoldville pour voir ce qui s'y passe au moment même où Chombe me demande comme conseiller militaire. Je me trouve donc le 7 août à Léopoldville, Chombe me reçoit et il ne sait trop que faire de moi comme conseiller militaire et me repasse au général Mobutu. Le général Mobutu m'expose parce qu'il y a la situation, elle est extrêmement mauvaise. Il se développe deux rébellions qui ne sont plus des sécessions mais qui sont des rébellions ici, dans les Kassaï de Nouveau et dans le nord du pays du côté de Stanyville, Bouta, etc. Les Simbas étaient des Noirs fanatisés et qui, sur les instructions de leur chef Mulele, Soumyalo, Gbenye, qui avaient reçu eux-mêmes leurs instructions de Pékin, avaient décidé que l'Afrique devait revenir à ses sources, que tout ce qui avait été européanisé devait disparaître. Les Simbas croyaient notamment qu'ils avaient la Dawa. La Dawa, ça consistait à pouvoir braver les Bâles. C'est ceux qui leur remettent les sorciers ou les chefs coutumiers à leur naissance. Et c'est ceux qui leur ont remis après les sorciers pour faire la guerre en leur disant avec ça, les Bâles ne seront que des gouttes d'eau, ne portez rien d'européen sur vous à part le caleçon. C'était le fameux cri ce qui veut dire l'eau de moulée-lée. Il suffisait de prendre un bain dans certaines rivières pour être invulnérable pour les cartouches que l'armée nationale tirait sur eux. Les Simbas combattaient complètement nus la plupart du temps. Un Simba s'avançait, lui il vous loupait parce qu'il était chanvré à mort, mais il fallait deux, trois, quatre, cinq, six balles avant de le mettre au sol. Il avait trois blessures mortelles. Il était interdit de vendre du tuyau de cuivre et du tuyau de plomb au noir parce qu'ils en faisaient des poupous, une espèce de fusil chargé de mitraille, de boulon. Et quand vous prenez un coup de poupou, ça faisait un trou comme ça. Leur petite manie, c'était le trou d'éléphant. Sur les pistes, ils creusaient un trou. Et puis, ils recouvraient bien ça et ils refaisaient les empreintes de véhicules avec des morceaux de pneus. Puis, quand vous arrivez, le Benadjup. Parti du Kiwou et du Kuilou, la révolte des Simbas gagne rapidement la moitié du Congo. Lors de l'arrivée des Simbas à Sanéville le 3 août et la prise de la ville terminée le 7 août, le consul des États-Unis, Hoyt, et tout son personnel, ses chiffreurs, ses adjoints, etc., sont restés à Sanéville et sont devenus les prisonniers des Simbas. Des choses abominables se sont passées, notamment à Stanleville où le chef du gouvernement, Soumyallo, a de ses propres mains égorgé le maire de Stanleville, lui a arraché le cœur, l'a mangé palpitant. Il violait toutes les nonnettes et toutes les nonnes et toutes les infirmières. Les religieuses devaient, au son du tam-tam, danser autour du feu. Alors, elles dansaient, elles dansaient pendant que les Simbas buvaient n'importe quoi et fumait le chambre. Quand le bûcher s'éteignait, le commandant des Simbas violait la mère supérieure qui avait 80 ans. Ses adjoints violaient les filles qui avaient 70 ans, 72 ans et ça dégringolait. Il y avait le viol hiérarchique. Au nord de Stanleville, on retrouvera les cadavres mutilés de 30 de ces religieuses. Ce n'est pas à la gloire de la France de dire que l'unique contact qu'avait Stanleville avec le monde dit libre était par le téléscripteur de l'ambassade de France. Les chinoises apportées au Moulaliste étaient importantes parce qu'elles étaient surtout données en équipement. On a retrouvé un certain nombre d'armes légères chinoises notamment dans la région de Stanleville qui s'ingani et dans la région de Boutin. Et il commençait une organisation. On a retrouvé des documents. On arrivait vraiment à une république populaire et l'organisation interne politique était en place. Précisément, le 7 août, le moment que j'arrive, Stanleville est définitivement pris et que toute une partie du Congo va basculer dans la rébellion parce que l'armée ne tient pas. Moulalé est le personnage qui dirige la rébellion du Sud et Soumyalo est le personnage qui dirige plutôt la rébellion du Nord-Est. Moulalé est un espèce de saint laïc mais de fou également qui n'a aucune culture politique. Soumyalo par contre c'est un véritable général d'opérette. C'est un type qui adore mettre des képis et qui adore mettre des anciennes décorations belges françaises qu'il a trouvé à gauche et à droite et qui n'est certainement pas un type très sérieux. Lors de la grande rébellion de Stanleville il a fait massacrer des milliers de gens devant le monument à la mémoire de Patrice Lumumba couper les jambes de ses propres soldats lorsqu'il n'obéissait pas exactement à ses ordres. Il a fait ouvrir le feu sur les blancs à plusieurs reprises. Il a fait manger drapeau américain au consul des Etats-Unis. Alors voilà les gens que soutenait le tiers-monde et avec qui la France conservait des rapports amicaux à Kinshasa le colonel Van de Waal met au point un plan visant à reconquérir Stanleville pour y sauver les otages prisonniers des Simba. On a proposé au général Mobutu qui acceptait à monsieur Chombe qui acceptait de faire converger sur Stanleville un certain nombre de petites colonnes pendant que moi je revenais en Belgique pour expliquer à monsieur Spack qu'à mon avis il était fort possible de faire face à cette rébellion moyennant un tout petit renfort d'une cinquantaine d'officiers et de sous-officiers que j'ai obtenu pendant ce temps le général Mobutu avait lui passé une commande de mercenaires il avait commandé mille mercenaires à un certain Naik Hoor il a remonté immédiatement le cinquième commando de Rodésiens de Sud-Africain et le sixième commando qui allait devenir le commando de Bob Denard Chombe voulait son groupe français il y avait des anciens d'Indochie il y avait même des anciens de Corée et il y avait des anciens d'Algérie nous avons tous connu la guerre subversive il nous était beaucoup plus facile à nous d'opérer en pleine brousse par groupe de petits commandos le groupe français était commandé par Bob Denard où moi j'étais son officier instructeur payé on ne l'a pas été ou très peu Chombe fait appel non seulement aux mercenaires mais à cette gendarmerie catanguise qui nous a suivi dans la retraite et qui depuis lors est resté confiné en Angola avec Jean Scram et quelques cadres européens pendant trois mois on se livre au petit jeu de la logistique on fait flèche de tout bois on trouve des camions on trouve des armes on est appuyé par une aviation mercenaire ce flight de T-28 de B-26 fourni par les américains piloté par des pilotes anticastristes n'est pas sous les ordres du gouvernement central mais agit sur permission en tout cas des américains et ces cubains qui pilotaient pour la CIA n'avaient que très très peu d'expérience une centaine d'heures de vol bien souvent nous serons contactés par la CIA Libère et moi-même pour entrer dans le cadre de leur organisation le plan qui prévalait au sein des chefs mercenaires était le suivant c'était une progression très rapide par le nord pour arriver sur Stan ce qui réduisait de 350 kilomètres la route que finalement la brigade mécanisée a pris les élections américaines devaient avoir lieu le 3 novembre les américains ne désiraient pas une opération militaire craignant si elle échouait que cela ait une influence sur l'électorat américain le plan qui a finalement été retenu était celui du colonel Van der Waal donc cette progression très lente et c'est lui qui prend le commandement de la 5ème brigade mécanisée à Camina où l'on regroupe toutes les forces qu'attend Grèce revenant d'Angola ma colonne comportait 150 mercenaires et 7 ou 800 figurants mais tout ça faisait du volume ça ressemble très fort à ce cortège folklorique une ou deux fois par an on voit sur la grande place de Bruxelles et qui est l'homme gang alors nous avons baptisé cette colonne l'homme gang c'est une opération de rouleau compresseur l'équipement que nous avons est de loin supérieure aux mitraillettes et aux fusils mitrailleurs chinois qu'ont les monelistes l'exploit consiste à progresser sur 1500 kilomètres avec une série d'obstacles naturels des ponts des bacs et des choses de ce genre là le tamtam de Brux se jouait et c'était une formidable armée qui s'avançait alors chaque fois qu'on voulait bien se porter en avant les cibas s'en allaient ils ont résisté un tout petit peu entre Kibombo et Kindou mais c'est vraiment insignifiant parti le 3 novembre la pesante colonne Van de Waal n'atteindra Stan Léville que le 20 après deux semaines d'arrêt à Kindou nous on était beaucoup plus discret parce qu'on arrivait en petit groupe et nos opérations étaient beaucoup plus bénéfiques pour la bonne raison c'était le silence complet la lutte est sans merci tout blanc capturé par les cibas est massacré après d'effroyables tortures le but de la 5ème brigade est d'arrêter l'avance mouléliste dans tout le nord du Congo de reprendre Stan Léville où des centaines d'européens sont à ce moment là prisonniers et otages des moulélistes là il y a un missionnaire américain qui est un major de réserve il est médecin il s'occupe d'environ une population de 100 000 indigènes le pasteur Carlson était un agent de la CIA à Stan Léville et c'est ce qui a poussé la CIA à préconiser des aventures qui je crois ne seraient pas survenues si Carlson n'avait pas été un personnage important de la CIA et les cibas arrivent chez lui ils trouvent la radio il est américain il a une radio il est espion on l'arrête et on le met en prison à Bouta où on le laisse pendant tout un temps Carlson est amené à Stan Léville et on déclare que le 15 novembre Carlson a été jugé par une cour du peuple et qu'il va être exécuté le 16 ou le 17 suivant l'affaire Carlson va aux Etats-Unis être prise en charge par la presse la radio la TV le seul missionnaire pour 100 000 indigènes qui va être exécuté les autorités américaines aussi sont arrivées à la conclusion qu'on ne sortirait pas Hoyt de sa prison sans une opération militaire et ils craignent que ma colonne qui se trouve à Kindou à ce moment là ne soit retardée par une série d'obstacles et c'est ainsi que vers le 8 novembre on décide de faire cette opération Dragon Rouge qui est le saut des parachutistes belges transportés par des avions américains sur Stan Léville le 24 novembre 1964 l'opération Dragon Rouge se déclenche généreusement Chombe a pris sur lui d'autoriser cette mission dernière chance de sauver les otages de Stan Léville sa décision d'autoriser le parachutage sur Stan Léville était pour lui un suicide politique il se ruinait aux yeux de toutes les nations africaines de toutes les nations asiatiques donc le 24 novembre il y a eu la jonction entre les parachutistes belges transportés par les avions américains et la colonne de l'homme gang qui arrivait de Kindou et nous arrivons dans les 2-3 heures qui suivent le parachutage à temps pour sortir des otages dispersés en bouche et pour reprendre la succession plus de 1000 otages vont être sauvés mais par contre il va y avoir 80 tués dont le docteur Carlson celui qu'on voulait sauver va être tué dans cette affaire à travers Stan Léville reconquise commence alors la chasse aux moulilistes et à leurs complices une chasse impitoyable qui explique sans l'excuser l'atroce férocité des tueries perpétrées par les Simbas parmi les fanatiques moulilistes beaucoup de jeunes femmes qui de leurs mains ont égorgé des dizaines de victimes mais les pires des tueurs Simbas les plus sadiques les plus féroces se révèlent être des gamins à peine sortis de l'enfance et enivrés de chambres et d'alcool par leurs sorciers l'armée nationale congolaise participait aussi au nettoyage de Stan Léville un nettoyage que d'inexpiables haines tribales transforme bientôt en sanglant règlement de compte entre noirs et où tout souci d'élémentaire justice n'a plus que faire à vrai dire comment garder son sang-froid et sa sérénité devant les charniers abominables que l'on découvre partout blancs et noirs mêlés massacrés au cours d'une même et sanglante boucherie et portant souvent les traces d'un atroce cannibalisme rituel souvent aussi l'exécution des otages s'est accompagnée de tortures et de mutilations d'une sauvagerie inouïe dont de rares rescapés sont des témoignages vivants les européens libérés qui pour la plupart ont vu leur femme violée leurs enfants leurs parents massacrés sous leurs yeux restent comme hébétés d'horreur alors se pose pour le gouvernement des états unis et pour le gouvernement belge le problème de faire face à la levée de boucliers qui comme toujours se déclenche à New York aux nations unies au conseil de sécurité qui est réuni et ils admettent de faire une seconde opération sur police et puis de retirer les parachutistes belges opération qui se place entre le 27 et le 28 et à partir du 30 novembre l'homme gang reste tout seul avec comme charge de liquider ce qui reste parce que si on a sauvé les otages de Stan Leville il y en a tout autant qui sont à l'intérieur du pays alors il y a toute une série d'opérations qui sont montées pendant le mois de décembre par l'homme gang et par les différentes colonnes et qui vont encore aller rechercher un certain nombre d'européens de colons de missionnaires qui sont dans la brousse mais au conseil de sécurité l'opposition se déclenche il y a des interventions égyptiennes des interventions algériennes des interventions soviétiques on dénonce le génocide commis par Van der Waal on évoque Oradour sur Glam bref j'ai donc eu les honneurs d'une expulsion mais diplomatique cette fois-ci l'armée congolaise fusille implacablement et certains officiers mercenaires appliquent eux aussi une justice tragiquement expéditive vis-à-vis des moulets listes on peut m'attendre on peut m'attendre arrêtez on traite monsieur Spap de menteur en lui disant que c'est une recolonisation et non pas une opération humanitaire il est devenu impossible pour un belge de rester à l'avancée bref je suis rentré en Belgique pour décembre 1964 alors après cela j'ai donc remis ce commandement à un colonel congolais homme très valable le colonel Moulamba qui lui va donc reprendre la suite des opérations mais avec beaucoup de difficulté parce que les mercenaires engagés en août et en septembre ou six mois arrivent au bout de leurs contrats repartent et il faut en ramener de nouveau ce qui demande du temps et c'est ainsi que cette rébellion a l'air de se tirer pendant toute cette année 65 alors qu'elle ne représente plus rien du tout puisque tous les chefs de la rébellion sont en exil ils sont au Soudan ou en Ouganda il y en a en Égypte il y en a au Kenya ils ruineront les efforts de Chombe pour amadouer le tiers monde Mike Or et moi-même sommes envoyés dans le nord-est nous libérons toute la frontière du nord-est Abba, Ferraj, Ouatsa nous nous occupons de ce secteur-là nos missions étaient les missions de pacification et de libération par la même occasion nous avons ramené des véhicules des barges de caoutchouc de café et ainsi de suite pour certains mercenaires l'opération salvatrice tourne à la Bamboulin je vis une ville là j'ai écouté le frigidéro René merveilleux tout de suite boire une bière Simba je vous en excuse la bière s'appelait Simba aussi et bien malheureusement que trouverais-je dans ce frigo un morceau de cuisse et un morceau de bras qui n'avait pas d'erreur possible provenait d'un blanc parmi les noirs il n'y a plus ni civils ni soldats de l'ANC plus rien que des pillards tous confondus le rôle de la 5ème brigade mécanisée devient secondaire nous ne sommes plus qu'un terrain d'occupation donc nous avons gagné la partie le Congo est entièrement libéré ne reste plus alors sur place tout doucement que les officiers mercenaires les officiers katangais et les bataillons katangais mais dès que les opérations ont été terminées Chombe a recommencé son petit jeu politique et a laissé un peu Mobutu à l'écart des gens comme Adula comme Kazavubu et comme Mobutu surtout voient que Chombe a finalement des appétits beaucoup plus grands que ceux qu'il avait manifesté au départ c'est lorsqu'on s'est rendu compte que Chombe véritablement s'affirmait et qu'il a eu des erreurs extrêmement importants avec les gens de la CIA comme monsieur Devlin qui était premier conseiller à l'ambassade mais qui en fait était le chef de la CIA pour l'Afrique c'est au moment on s'est rendu compte que Chombe en faisait à sa tête comme au Katanga Chombe faisait venir des gens du dehors et notamment des inspecteurs de finances que de Gaulle lui avait envoyés personnellement et que véritablement il allait prendre le pouvoir qu'on a songé à le renverser Chombe contrôlait véritablement le pays ils ont alors utilisé certains ressorts psychologiques notamment à l'égard de Kazavoubou on a fait valoir à Kazavoubou que lui était le président et qu'il devait donc être le chef qu'en fait Chombe prenait de plus en plus d'autorité que Chombe allait viser à la place de président lorsqu'il y aurait des nouvelles élections présidentielles et que lui Kazavoubou avait le pouvoir de destituer Chombe le 12 octobre 65 devant le parlement qui siège à nouveau depuis deux mois le président Kazavoubou révoque brutalement Chombe pétrifié par cette disgrâce d'autant plus imprévue qu'il est le chef de la Conaco le parti le plus puissant du Congo et à ce moment-là s'est posé le problème de savoir si Chombe allait accepter de renoncer à la place de premier ministre ou s'il allait recourir à la force M. Kazavoubou ne tenait plus compte de la légalité ne tenait plus compte de la constitution il allait tout droit dans l'illégalité il y a eu parmi les conseillers de Chombe deux tendances les uns préconisaient le retour sur Néopoldville des gendarmes katangais Chombe pouvait prendre le maquis et revenir avec ses troupes et il y avait les gens qui préconisaient la légalité Kazavoubou désigne un nouveau gouvernement place à sa tête Kimba un ancien fidèle de Chombe devenu son adversaire lorsque Kimba a été nommé premier ministre Chombe a de nouveau eu la majorité et Kimba n'a pas pu avoir l'investiture devant cet impasse sur le plan politique ceux qui avaient préconisé cette politique en sont révélés alors au coup d'état c'est alors qu'on va chercher Mobutu et que Mobutu dit moi j'en ai assez des politiciens et il prend le pouvoir lui-même il a vu de nouveau le pays sombrer dans le chaos il s'est dit ici on va recommencer de nouveau avec les petits jeux politiques les disputes et les clans qui vont se refaire si nous voulons garder le Congo entier et solide il faut éliminer de Chambé lorsque le général Mobutu prend le pouvoir le 24 novembre 1965 en fait c'est l'armée nationale et les dirigeants de l'armée nationale qui décident de prendre le pouvoir et qui nomme le général Mobutu président de la république Mobutu est désormais l'homme fort du Congo rebaptisé Zahir je ne vais pas toucher un seul centime comme président de la république c'est mon traitement de lieutenant général de l'armée nationale que je continuerai à percevoir vous allez être président de la république pour cinq ans ça continuera pendant cinq ans c'est absolument nécessaire selon vous pour quelles raisons pour les raisons n'est-ce pas que jusqu'ici nous avons constaté je dis nous pas moi c'est-à-dire l'ensemble des chefs militaires qu'il manquait de discipline chez nos hommes politiques alors pendant cinq ans nous allons imposer la discipline dans tous les domaines politiques, économiques, financiers vous rétablirez rapidement la paix sur tout le territoire c'est la tâche à laquelle nous allons être appelés et vous aurez les mains plus libres que du temps des politiques mais bien sûr j'ai toute mon armée avec moi tout est maintenant entre les mains n'est-ce pas du général Mobutu et de l'armée nationale on s'est débarrassé d'un certain nombre de personnages qu'on a simplement renvoyé en Belgique ou en France ou ailleurs la position de la Belgique au moment où Mobutu est arrivé au pouvoir a été de laisser faire Chombe croit lui que Mobutu a pris le pouvoir pour le lui remettre et je n'ai jamais vu de toute ma carrière de journaliste un homme aussi effaré aussi étonné que lorsque nous avons dû démentir cette information Chombe était persuadé que le général allait venir avec des autres officiers pour lui offrir la présidence de la république du Zahir Chombe rêve éventuellement de ramener ses gendarmes Katangais mais il a perdu une partie de son prestige et puis de sa dynamique propre les officiers qui dirigent les gendarmes Katangais sont des officiers belges le quartier général ce sont des belges également et Chombe est réduit à l'inaction pour le moment nous allons essayer de faire tout pour aider le général Mobutu parce qu'il a décidé de mettre l'ordre au Congo nous sommes décidés aussi de l'aider en fait la position de Mobutu n'a cessé de se raffermir il avait autour de lui une armée qui était de plus en plus aguerrie et de plus en plus fidèle au lendemain de l'indépendance le général Mobutu avait trouvé un rapport qui avait été fait par des colonels belges qui proposait la création d'un bataillon de paracommando congolais ce rapport était tout simplement annoté de la façon suivante non un aigre était incapable de sauter en parachute au moment où Mobutu est devenu commandant-chef de l'armée il a voulu créer un bataillon de parachutistes et il a obtenu assez rapidement des instructeurs parachutistes israéliens qui sont venus à Léopoldville et qui ont en un temps record vraiment créé un bataillon de parachutistes il est certain que l'entourage de Chombe l'a fort poussé à se débarrasser du général Mobutu un bien étrange complot ce tram qui vise en fait à neutraliser Chombe le complot du 17 novembre est une merveilleuse opération d'intoxication qu'a monté la CIA en vue de l'éviction de Moïse Chombe qu'elle envisage déjà à ce moment-là nous avons marché assez naïvement devons donc faire une démonstration de mitraillage et roquettage en face de Mobutu et de ses ministres c'était à l'occasion de la fête de l'indépendance du Congo la CIA la CIA voulait nous faire faire un coup d'état sur la personne de Mobutu il aurait été très facile pour nous de mitrailler la tribune de détruire tout le monde le soir même Chombe devait être retiré de la villa surveillée déjà à l'époque par les parachutistes congolais notre mission libère et moi-même était d'embarquer Chombe à Kassangulu qui est un petit aérodrome civil dans les environs de Léopoldville et de là de voler vers Elisabethville où Chombe aurait redéclaré une sécession personnellement je ne crois absolument pas que la personne du général Mobutu ait été mise en danger et jamais rien ne s'est passé et le lendemain c'est à dire le 20 nous allons prendre nous désirons en tout cas aller prendre le petit déjeuner dans un hôtel de Goma et dès notre entrée dans cet établissement le patron affolé nous demande de vider les lieux car il vient d'entendre à la radio qu'un complot a été éventé et nous sommes en fait nous dit-il condamnés à mort pour atteindre la sûreté de l'état nous avons été à ce moment là rappelés par la CIA immédiatement ils ont mis un avion à notre disposition qui nous a conduit au Katorga et là pendant une semaine nous sommes restés cachés dans un hôtel nous avons appris que notre photo est dans les journaux que nous allions tuer Mobutu que toute personne qui nous voyait pouvait nous tuer à bout portant Chombe Chombe s'était enfermé dans une villa surtout à partir du moment de la nouvelle que nous lui avons annoncé avions annoncé que le pouvoir n'était certainement pas pris pour lui sa vie n'a été en danger que quand Mobutu s'est rendu compte qu'il n'allait pas accepter d'être mis dans l'ombre la vie de Chombe n'est certainement pas menacée au contraire mais il faut savoir une chose c'est que Chombe est un homme qui a horriblement peur et à partir d'un certain moment il se rend compte que dans la mesure où il a un certain prestige il est dangereux pour lui de rester au Congo et c'est son nouvel exil les autorités congolaises ou saïroises comme vous l'entendez n'avaient absolument pas empêché le départ de Chombe mais une condition c'est que Chombe tienne au courant de ses déplacements il ne l'a pas fait en l'occurrence et la sanction a été immédiate on lui a retiré son passeport je l'ai rejoint dans son exil et nous avons alors travaillé ensemble il a immédiatement des projets de retourner mais cette fois au Katanga Chombe conservait un crédit immense parmi la population congolaise et katangaise Chombe était capable s'il revenait au Katanga de refaire sécession la population était pour lui Mobutu n'avait pas encore la sympathie de la population à cette époque Mobutu était un militaire c'était un type tout à fait différent beaucoup plus froid une sécession a des chances d'aboutir en effet l'état congolais est fortement affaibli les Katangais sont plus Katangais que jamais parce qu'ils ont quand même dû subir l'oppression des gens de Léopoldville qui se présentent au Katanga véritablement comme des occupants il y a pour Chombe l'avantage extraordinaire c'est qu'il est absolument certain que l'ONU ne viendra plus se mêler des affaires du Katanga Chombe encore comme conseiller le professeur Clemens moi-même je suis là le colonel Van De Waal est au courant de ce projet puisqu'il est travaillé pour la sûreté belge et ça m'étonnerait que le gouvernement belge n'en sache rien mais le gouvernement belge fait semblant de n'en rien savoir il a quand même autour de lui un groupe de gens qui lui sont fidèles Chombe est rentré en Europe pour un temps espérant rentrer d'ailleurs dans une capitale africaine début 66 un curieux organisme se met à recruter à Paris comme à Bruxelles de nouveaux mercenaires pour Chombe l'homme qui signe au volontaire ses mirifiques contrats mène grand train il s'appelle Thierry De Bonnet et opère vraisemblablement pour le compte du steak le compte de l'Ardèche avait été créé avec des accords de certaines personnalités françaises pour Chombe jusqu'au 17 septembre 66 les volontaires recrutés par Thierry De Bonnet s'entraînent ouvertement dans une ferme de Chandelasse qui leur sert de base le 17 septembre il y a eu deux esclaves de guerre mobile avec Aftra et qu'automitrailleuse AM hélicoptère chez un policier DST de Lyon de Valence pour nous coincer et une arrestation et un encirclement du camp de l'Ardèche de Chandelasse disant que c'est un mouvement subversible pour abattre le chef de l'Etat heureusement c'était pas le cas il y a eu arrivé un message de quelqu'un d'important de Paris qui annonçait de relâcher tout le monde quand ça n'était plus possible la presse était présente j'ai passé une dizaine de jours à la santé entre nous très bien traité j'en ai eu ma première crise deux fois et un soir disons vers 22h 23h on est venu me chercher et on m'a dit vous êtes libre et mettez-vous au vert et nous personnellement nous n'avons jamais eu de rapport avec ces gens de l'Ardèche est-ce que Chombe avait des rapports avec eux je ne pourrais pas le dire mais enfin ça n'apparaissait pas en tout cas Chombe qui était en France m'a contacté d'une façon tellement discrète que tout le monde le savait avant moi même si je n'avais pas voulu pour être en obligation de quitter le Congo je l'ai rencontré à Paris et là il m'a demandé de rester avec lui et de devenir un de ses pilotes pour reprendre non pas le Katanga mais tout le Congo alors il m'a envoyé au Portugal j'y suis resté là neuf mois attendant que les autorités portugais se décident à nous renvoyer en Angola et d'Angola alors faire un coup sur le Congo à Kinshasa Kimba resté premier ministre a ourdi un complot contre le président Mobutu jugé avec ses complices il est pendu avec deux d'entre eux à la Pentecôte 66 au préalable on a crevé les yeux des condamnés à Madrid où il possède plusieurs résidences Chombe multiplie les contacts trame dix complots convoque tour à tour ses conseillers ses anciens mercenaires restés au service de Mobutu il dépense des sommes folles durant huit mois il entretient somptueusement plusieurs dizaines d'hommes au Portugal mais chaque après-midi il interrompt ses consultations les plus importantes pour suivre les films de Tarzan que projette la télévision espagnole Chombe recommençait à partir de Madrid d'avoir des contacts notamment avec ses anciens mercenaires ceux très rares qu'il avait payé sa première idée c'est de faire de donner des ordres aux bataillons katanga qui sont dans le nord de se révolter et de passer sur le katanga je suis appelé chez Chombe à ce moment-là il me pose la question et je lui réponds que pour ma part il n'est pas question que je me mêle de cette affaire pour la raison suivante c'est que le contrat mercenaire que nous avons est signé par Mobutu et je ne peux pas étant officier de l'armée nationale congolaise me rebeller contre cette même armée pour Chombe pour refaire une sécession au katanga Chombe envisage de nombreux plans il arrête son choix sur un plan très aventureux mais enfin qui avait ses chances d'aboutir qui est d'arriver vers 4h du matin sur la plaine d'Elisabethville avec 4 ou 5 avions avec une centaine de soldats prendre possession du palais du gouvernement de la radio et faire venir rapidement les gendarmes katanga qui se trouvaient en Angola et qui pourraient pénétrer d'ailleurs le jour même où lui arrivait et avant même que l'armée congolaise ne réagisse l'état katanga était implanté dans mon sens de façon définitive il avait en Angola une armée de nouveau de gendarmes katanga qui était assez bien armée et qui représentait 4 à 5 000 personnes il y avait un recrutement mercenaire qui devait venir de l'Angola donc il fallait transporter les gens d'Angola vers Elisabethville pour soutenir cette force minime qui avait pris pied et qui ne comptait que sur les renforts d'Angola dans un premier temps c'était cela on a recruté un groupe de Belges à la tête de qui on a mis Scram et on a mis à la tête du groupe français parce qu'on a recruté des français un certain suèdre qui était en exil en Espagne à l'époque le plan de Tchombe a toujours reposé sur la force katanga qui subsistait au Congo qui était insatisfaite parce qu'il y avait des discriminations au sein de l'armée nationale on imaginait un soulèvement de cette force katanga aux alentours de Stan Léville et en même temps on comptait sur le 5e commando un commando sud-africain qui devait prendre Elisabethville conjointement avec le soulèvement des gendarmes à San Léville par un artifice assez facile les troupes fin de contrat devaient rentrer en Afrique du Sud et les troupes fraîches qui revenaient d'Afrique du Sud vers le katanga au lieu d'atterrir vers Albertville devaient atterrir à Elisabethville prendre le contrôle de la ville en attendant l'arrivée de Maurice Chombe nous avions obtenu l'autorisation du gouvernement portugais de préparer le débarquement à Elisabethville il y avait donc des avions en Rhodesie ces avions ont été amenés à Loanda on y a embarqué les armes on a envoyé une partie de mercenaires à Loanda et on était les pilotes de ces avions pour transporter ces mercenaires là-bas à certains aérodromes au Congo la position des portugais dans cette affaire ne peut pas être précisé de façon monolithique à l'époque il y a Salazar qui est favorable à Chombe Salazar aime bien Chombe Salazar a donné des ordres personnels à monsieur Silva Paich qui est le chef de la PIDE pour fournir à Chombe toute l'assistance nécessaire Silva Paich de son côté a délégué d'autres personnes qui veillent à l'installation des mercenaires sur le territoire portugais tout ça enfoiré parce que le pivot de l'opération était Peters qui avait remplacé Or à la tête du 5e commando et Peters n'a pas marché dans le coup a dévoilé les propositions qu'on lui avait faites et le plan par la même occasion en Mobutu et cette opération aérienne sur Elisabethville n'a pas eu lieu bien que les gendarmes eux se sont soulevés à Stanleville avec les conséquences que ça a eu et il y a juste Scram qui se révolte entraînant Donard dans sa révolte contre son gré mais obligé de suivre parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité que de suivre il ne faut pas oublier qu'à Stanleville il y a un régiment de Katangue cette opération avait des chances de réussir si Bob Donard et moi-même l'avions joué à fond il est bien certain que nous avions à cette époque-là les forces nécessaires non pas pour monter sur Kinshasa où nous serions trouvés devant les parachutistes de Mobutu mais pour reprendre le Katanga si Donard n'avait pas été blessé ils auraient réussi l'opération hélas Donard est blessé par accident il est évacué et c'est Scram qui se trouve tout seul avec toute l'opération sous le dos il est fort lent à bouger il bouge lentement mais hélas pour lui il s'arrête à Bukavu et là dans la cuvette de Bukavu il se fait encercler c'est un peu comme la cuvette de Bien Bien Phu si vous voulez mais en petit il est encerclé il est dos au Rwanda un pays étranger il a devant lui les forces armées congolaises avec les bataillons parachutistes de Mobutu entraînés en Israël donc des forces valables pour lui c'est la fin Chombe essaye en engageant de nouveaux mercenaires par le canal de l'Angola de lui envoyer des renforts de faire une opération de jonction avec lui cette opération échoue parce que les portugais ne jouent pas dedans Scram ne doit son salut aux milices d'affaires étrangères de l'époque qui négocient son retrait sur le Rwanda et son repatriement est sionné l'opération Scram est terminée l'opération mercenaire devant passer par l'Angola est terminée aussi et Chombe me reconvoque à Madrid et là il avait préparé une opération effrayante c'était de faire parvenir à ces partisans de la cité indigène à Kinshasa des centaines de bâtons de dynamite et synchroniser les explosions de façon à créer une panique et le million de personnes qui se trouvaient dans la cité indigène aurait déferlé sur des beaux quartiers vous voyez d'ici le drame qu'il aurait pu y avoir parce que les parachutus de Mobutu auraient tiré dans la population on était dans un bain de sang épouvantable où en pleine conférence de l'OIA Mobutu perdait tout crédit d'un seul coup et à ce moment là la seule personne qui pouvait recevoir la situation c'était Chombe Chombe avait été complètement ruiné par l'opération portugaise il n'avait vraiment plus d'argent c'était pas une question même de millions il n'avait pas cent mille francs devant lui il y avait des gens qui tournaient autour de lui toute la journée qu'on ne connaissait pas que lui-même ne connaissait pas il y avait à Bruxelles une équipe de journalistes qui avait pour mission de suivre les mouvements de Chombe il est de notoriété que ce groupe de journalistes était financé par le gouvernement congolais deux de ses amis en Bursin et Sigal viennent le trouver et proposent d'aller visiter je crois dans les environs d'Ibiza des terrains que Chombe pourrait acheter pour réaliser des opérations commerciales dont il était friant à ce moment là ces deux personnes s'amènent avec un troisième personnage qui s'appelle Francis Bodnan que Chombe ne connaît pas Bodnan a reçu des fonds en Belgique par le canal d'une banque belge banque belge qui manipulait les fonds de Mobutu Bodnan pour moi est un repris de justice il a tiré 10 ans il a tiré 10 ans je crois qu'il a travaillé pour le CIA il y a un faisceau de présomption qui permet de croire que la CIA a organisé l'affaire sous le plan technique si elle ne l'a pas financé elle-même les américains pensaient que s'il y avait une nouvelle sécession du Katanga ceci allait à nouveau leur coûter une fortune Chombe avait sur place au Congo des ennemis personnels et notamment monsieur Devlin de la CIA quelques jours avant l'enlèvement Bodnan va chercher les ordres à Rome au moment où Devlin était sur place l'avion qui a servi à l'enlèvement appartenait à une société créée au Liechtenstein chez un avocat qui se trouvait être également l'avocat qui a constitué la société Wigmo qui servait de par avant aux entreprises de la CIA au Congo ce film d'amateurs montre Sigal et Ambursin les amis de Chombe s'embarquant avec lui et Bodnan le 30 juin 67 pour le voyage à Ibiza dont il ne reviendra pas en vol Bodnan armé d'un pistolet va détourner l'avion vers l'Algérie Bodnan a enlevé Chombe ils ont atterri à Boufaric un grand aérodrome militaire pas très loin d'Algérie dans l'espoir de toucher une grosse récompense de Mboutou il avait deux policiers espagnols dont je peux vous donner les noms qui étaient dans l'avion qui n'ont pas réagi et les deux pilotes étaient britanniques étaient des aventuriers très connus à mon sens il y a une extraordinaire complicité Malgré ses protestations Chombe est gardé à vue dans une villa proche d'Alger ses compagnons seront relâchés l'un après l'autre Bodnan en dernier Les raisons du kidnapping de Chombe sont évidentes Chombe restait comme une image bien incrustée dans la tête des Congolais il fallait détruire Chombe qui pouvait toujours revenir au Congo et pouvait renverser le pouvoir qui lui n'avait plus le consensus des populations qui devait tenir par des moyens policiers et qui dès lors avait intérêt à éliminer les adversaires éventuels Il n'intéressait plus du tout le président Mobutu ni qui que ce soit aux Aïrs d'enlever ou de ne pas enlever Chombe Ce n'était pas l'intérêt de Mobutu non plus Tout ça c'est des histoires inventées par des nostalgiques et par des anciens chombistes Je ne pense pas que Boumediene était au courant d'avance Les Algériens évidemment étaient très embêtés C'était quand même pour l'Algérien Colin Combrant C'est une preuve supplémentaire que c'est la CIA qui a agi parce que la CIA a d'abord engagé Bodnan qui était un Français Or il est certain que si ça avait été fait par des services français on n'allait quand même pas prendre un Français Par contre on imagine très bien que des Américains voulant faire une telle opération prennent un individu d'une autre nationalité Comme Chombe à ce moment-là représentait vraiment ce qu'il y avait de plus réactionnaire et de plus conservateur en Afrique noire les Algériens ne pouvaient pas non plus relâcher Chombe Chombe est pour nous Algériens un homme qui a été utilisé par l'impérialisme pour commettre un crime contre l'Afrique et nous avons parlé de crime contre l'humanité africaine ce qu'il a fait au Congo les intérêts qu'il a servis là-bas l'assassinat de Lumumba et d'autres patriotes congolais les tentatives de réinstallation des intérêts impérialistes par Chombe dans cette partie du monde font que nous le considérons comme quelqu'un qui relève de la justice de la justice de son peuple certes mais également de la justice de toute l'Afrique et de tout le monde progressiste Mobutu exige que l'Algérie lui livre Chombe devant cette terrible menace parents et amis de l'ancien président du Katanga remuent ciel et terre pour obtenir sa libération engagent une instance devant la justice algérienne mobilisent les avocats les plus réputés parmi lesquels Maître Florio en vain tout ce qu'ils obtiendront sera le rejet de la demande d'extradition formulée par Mobutu le talent de Maître Florio ne pourra éviter à Chombe de regagner à jamais sa prison dorée d'Elbiard Chombe a été donc gardé près de Blida dans une villa ça n'a rien arrangé à sa santé Chombe était cardiaque Chombe devait suivre un régime vivre frugalement beaucoup bougé Chombe était un résident surveillé donc il ne bougeait pas il était fort bien traité quand on lui présentait des plats il les mangeait la famille de Chombe avait été contactée par des gens qui surveillaient Chombe des officiers qui étaient venus proposer à la famille de libérer Chombe moyennant le paiement d'un million de dollars et nous avons demandé à ces gens de demander à Chombe un écrit et Chombe a écrit cette lettre et dans cette lettre il y a là une série de mots africains qui veulent dire en lunda attention ce sont des escrocs ce qui nous a fait plus ou moins couper les ponts nous avons entrepris de le délivrer mais il était depuis un an et demi déjà incarcéré l'opération a été montée financièrement par Thierry de Bonnet deux de ces quatre devaient partir de Sicile et larguer un commando d'anciens officiers parachutistes Thierry de Bonnet qui était un escroc notoire qui venait de tirer un an et demi de prison avait réussi à gagner à la fois la confiance si tant est que c'était la confiance de certains catanguets voire même de certains belges et de mettre la mafia dans le coup ce qui était fort intelligent puisque les avions les DC-4 démarraient de Sicile le 28 octobre 1968 nous avons tenu un conseil de guerre à Auxerre nous devions aller chercher de chomber dans une opération du style Scorzini libérant Mussolini devait faire une visite médicale à l'hôpital d'Alger je crois si mes souvenirs sont bons l'hôpital Mustapha et entre la ville où il était et l'hôpital il y a 50 km et il y a un moment il y a une zone à peu près des zones désertiques on devait arriver là-dessus être parachutés là-dessus le libérer et il devait embarquer par un petit coucou et nous on devait gagner la cabillie je crois que c'était un guet-apon un piège à cette époque-là vous faisiez un mouvement de rébellion envers le gouvernement de vos médianes d'ores et déjà les journaux algériens titraient Chombe en tentant de s'évader a été tué c'était une occasion de le tuer officiellement lors d'une évasion Thierry de Bonnet en revenant d'Auxerre où nous avions tenu notre dernier conseil de guerre Thierry de Bonnet s'est tué au volant de sa voiture l'opération a échoué le 30 juin 69 deux ans jour pour jour après son enlèvement Chombe meurt subitement en prison Boumdienne a eu la prudence d'avoir 11 experts pour examiner le corps de Chombe ils ont conclu à une mort due à une attaque cardiaque les photos que nous avons vues de Chombe ce sont lits de mort nous le montrent extrêmement gros il avait beaucoup grossi donc il est probable que tout cela ait pu provoquer une crise cardiaque on m'a appris à tuer de différentes façons que le corps médical ne peut pas reconnaître ils ne peuvent pas voir qu'est-ce qui arrive ils ne peuvent que voir mort naturelle il y avait quand même des gens qui avaient le désir de supprimer Chombe les algériens ont confié son autopsie à un officier militaire français qui a prélevé les viscères les a emportés à Marseille et on n'a jamais connu le résultat de cette expertise le gouvernement algérien accorde à madame Chombe l'autorisation de ramener le corps de son mari à Bruxelles elle n'avait jamais obtenu la permission d'aller le voir durant sa captivité ses derniers fidèles feront à Chombe des obsèques de grands hommes d'état il repose aujourd'hui dans cette Belgique qu'il aimait bien qu'elle n'eût cessé de le trahir tout au long de sa brève et fulgurante carrière en l'abandonnant et surtout en écrasant le Katanga peut-être le monde occidental a-t-il perdu sa dernière chance en Afrique un Katanga libre et fort réconciliant blancs et noirs comme le voulait Chombe eut sans doute évité le basculement de l'Angola et un jour celui de toute l'Afrique australe il est l'anarchie L'AAB le moment 6 Sous-titrage ST' 501